Mirador, parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Avec forcément M. Baouri qui est en direct de la France. M. Baouri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Talibé Bari, très rapidement. M. Ba, en tout cas, la Corède, la coalition à laquelle vous appartenez, et bon, en tout cas, si je peux le dire ainsi, malgré votre poste de la fois dernière, entend prendre part à la rencontre que le Premier ministre initie aujourd'hui, envie de dessiner les contours du dialogue qu'il qualifie d'inclusif et sans tabou. Est-ce que l'IDRG sera présente en tant que formation politique à ce dialogue ? Bon, je me félicite que pratiquement une bonne partie de la classe politique guinéenne a fini par faire prévaloir le sens de responsabilité en répondant à l'invitation du Premier ministre. Cette appréciation va aussi en direction de la Corède. L'IDRG a d'or et déjà mis en place une coalition opérationnelle, l'Alliance démocratique pour la renaissance de la Guinée, et nous sommes partie prenante à la réunion d'aujourd'hui. Et donc, la délégation est bien présente. Donc, vous n'êtes plus de la Corède ? Bien, nous nous sommes retirés de la Corède depuis le 23 juin dernier, puisque les divergences étaient récurrentes depuis le début de l'année 2022. Et en fin de compte, il fallait clarifier globalement les choses, et pour ne pas être à Rue et à Ia, on a préféré nous retirer. C'est avec regret que je l'ai constaté. On a fait un excellent travail avec Mamadou Silla et tous les autres depuis le début de l'année 2021, après l'élection présidentielle. Monsieur Paz, c'est important. Le 23 juin, c'était le jeudi, et le 24, Mamadou Silla était sur ce plateau. Il a dit qu'il pressentait justement votre prédisposition à sortir. Si vous ne le faisiez pas, c'est eux qui vous enverraient hors de l'entité. Ça veut dire que vous aviez déjà pris le devant le 23, puisque lui, il était là le 24. Bon, bref, vous savez, moi, je ne suis pas du genre. Lorsque je marche ensemble avec une personne dans d'excellentes conditions, pendant une certaine durée, et si les chemins divergent par la suite, je préfère n'avoir pas, disons, une attitude d'acrimonie à l'égard de l'ancien partenaire. Parce que, comme on dit dans notre langue, quelle que soit l'amitié que tu as avec quelqu'un, il faut toujours laisser un espace où vous pourrez vous discuter. Et quelles que soient, disons, les divergences que tu as avec une personne, laisse toujours une marche où vous pourrez vous retrouver et vous rencontrer. C'est ma philosophie. Et je pense que la page est tournée, la page de la Corée est tournée en ce qui nous concerne. Et nous continuons notre route. Est-ce que vous pouvez reprendre le nom de l'alliance, votre nouvelle alliance ? L'Alliance démocratique pour la renaissance de la Guinée, ADRG. Quels sont les nouveaux alliants ? Pour le moment, ça se résume à votre seul parti ? UDRG ? Vous savez, nous sommes dans une phase opérationnelle. D'or et déjà, nous avons un partenaire, qui est le PRD de Keno Mahmoudou. Et il y en aura d'autres dans les prochains jours. Bien. Donc, pour moi, c'est une alliance à deux parties. C'est une alliance à deux parties. Pour le moment, puisque ce n'est que le week-end que tout ça a été mis en place, et nous allons mettre toutes les dispositions, dès mon retour à Guinée, pour réélargir cette alliance, lui donner un contenu qui permette à ce qu'une nouvelle génération politique, puisqu'il y a un espace, disons, d'expression, d'épanouissement, et également que les lignes de force que l'UDRG défend par rapport à sa vision et à sa stratégie pour la conquête du pouvoir politique en Guinée puissent prévaloir. Bien. Mohamed Kaba. Alors, M. Baurier, à ce que je sache, vous n'avez pas encore adressé à date une correspondance de votre démission à la Courrède. Par contre... Non, c'est déjà fait. Par contre, une lettre signée, une déclaration 009, signée du samedi 25 juin, instituant carrément votre exclusion. Est-ce que vous avez eu copie de cette déclaration de votre exclusion de la Courrède ? Bon, ça n'a plus d'importance. Je suis là pour ne pas parler de, disons, de querelles, parce que les querelles ne créent pas grand-chose. Oui, on va parler du dialogue, de cette invitation du Premier ministre. La Guinée s'engage dans une autre procédure, et c'est cela qui est le plus important. Bien, et cette autre procédure, c'est bien entendu, c'est ces efforts du Premier ministre, de mettre enfin en place un véritable cadre de dialogue, comme lui-même l'a affirmé récemment. Est-ce qu'il faut le croire sur parole ? Est-ce qu'il a les moyens ? De quelle marge de manœuvre dispose-t-il, à votre point de vue, pour réussir à ce pari, M. Baouri ? Bon, vous savez, la difficulté dans notre pays, c'est que, très souvent, les discussions ne sont pas franches. Ce qu'on dit et ce qu'on sous-entend, ce qui est sous-entendu est plus important que ce qui est dit, parce que, fondamentalement, si on a une même vision de l'intérêt général, de l'intérêt national, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se retrouver à toute occasion pour prendre les bonnes décisions pour l'intérêt du pays, surtout dans une période de transition où, en principe, il ne doit pas y avoir de partie dite de l'opposition et de partie dite de la mouvance, parce que, fondamentalement, nous sommes tous intéressés pour la bonne marche de la transition. Et c'est dommage que les survivances des anciennes pratiques des dernières années continuent à prospérer au niveau de certains rangs politiques. Il faut que les gens changent de mentalité et c'est la raison pour laquelle nous avons dit la transition, c'est notre affaire à nous tous, de manière inclusive. Et si ça marche, c'est l'intérêt de tous. Si ça ne marche pas, nous serons tous perdants. Donc, tout ce qui doit être fait pour que ça puisse aller dans la bonne direction, il faut le faire. et taire les petites divergences, les petits intérêts catégoriels ou les ambitions personnelles qui ne cadrent pas avec l'intérêt général. Lorsque tout sera assémi, lorsque ce sera la période pour les compétitions électorales, à ce moment-là, libre à chacun de faire entendre sa particularité, sa singularité, pour convaincre les électeurs. Sauf que, oui, on vous entend bien. Je vous entends bien, M. Baouri, mais vous n'allez pas répondre à ma question. Pour beaucoup d'observateurs, le Premier ministre prend un risque, un gros risque, en s'engageant sur ce chemin, en voulant, en tout cas, rectifier le tir de ce cadre de dialogue. La CDA oppresse la jeune à mettre en place un cadre de dialogue approprié. C'est ce que le Premier ministre tente de faire. Mais de quelle marge de manœuvre a-t-il face à une jeune quand même qui n'est pas forcément de cette posture ? Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je pense que le Premier ministre est sous la responsabilité et cadre avec l'orientation politique du CNRD. S'il s'engage dans une voie, il ne le fait pas à titre personnel. Il le fait au nom d'un collectif qui est l'ensemble des autorités en situation de responsabilité, y compris le CNRD et le gouvernement. Donc, je pense qu'il faut éviter de singulariser les problèmes. Le Premier ministre agit pour le compte de tout le gouvernement et du CNRD. Donc, il ne faut pas présenter les choses comme si c'était des oppositions des uns et des autres. Et c'est cette mentalité qui fait que le débat politique en Guinée est toujours crispé. D'accord. Et nous n'avons pas la possibilité dans ce contexte d'avoir la bonne décision. Parce que ce qui est en train de se faire, c'est l'intérêt de la Guinée, c'est l'intérêt de notre pays, c'est l'intérêt de millions de gens. Nous n'avons pas l'intérêt à avoir des crises qui ne font que se répéter. Oui. Mais au même moment, au même moment, si vous permettez, si vous permettez, M. Ba, au même moment, quand le Premier ministre travaille à la mise en place d'un véritable cadre de dialogue franc, inclusif, franc et sincère, c'est lui qui le dit, voilà, ce sont ces mots que nous répétons, ça veut dire que ce qui a toujours été qualifié de dialogue ne l'était pas. Et c'est un constat d'échec par rapport à toute l'approche qui était celle de son ministre de la administration du territoire dans le cadre de session, du cadre de concertation auquel vous-même et d'autres partis politiques, d'autres leaders politiques ont participé. Ça veut dire que tout ce que vous faisiez avant, auparavant, c'était du faux. Ce n'était pas quelque chose qui allait dans la bonne direction. C'est une interprétation particulière, singulière, qui ne correspond pas à l'esprit que de la déclaration du premier ministre. Parce que cette interprétation telle que vous le dites, cherche à semer la zizanie au sein des autorités de la transition. Alors, pas du tout. C'est loin de nous cette intention. Je crois qu'il était de la responsabilité puisqu'il y avait des réticences que le premier ministre s'exprime et entrevoit une autre posture pour convaincre ceux qui sont réticents que le moment de se retrouver est venu. Donc, les termes utilisés ne veulent pas dire une prise de position par rapport à ce qui a été fait précédemment. Donc, c'est pour les rassurer que ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas une manœuvre pour les duper ou les rouler dans la farine et ça doit rentrer dans le cadre de ce qui on estime aller dans le son de l'intérêt du pays. Il faut que nous apprenions à voir les bons côtés des choses et ne pas avoir simplement une interprétation négative des déclarations des uns et des autres. Moi, c'est comme ça que je réagis en politique positive et c'est la meilleure manière de construire et d'avancer. Voir toujours le côté négatif, une interprétation négative des choses retarde le pays, retarde une prise de confiance indispensable entre la grande majorité de nos compatriotes pour construire ensemble la Guinée. On a suffisamment souffert pour qu'on puisse encore tourner dans des querelles telle a dit ceci, telle a fait ceci. Ce qui est important, c'est la Guinée. Qu'est-ce que nous voulons faire ? On a des problèmes, on a des enjeux. La situation internationale est compliquée, la situation internationale est difficile avec une demande sociale très forte avec ses faibles capacités de l'État et de répondre. Que devons-nous faire pour accélérer une remise en redressement de l'économie et une entente entre les Guinéens ? C'est ça qui est fondamental. Dernière question. Vraiment, mettons ça de côté. Bien, dernière question. Alors, M. Bas, certains de ceux qui ont accepté de répondre à l'invitation de ce matin demandent des garanties. Est-ce que vous pensez que cela est nécessaire ? Quelles garanties a-t-on besoin de donner à vous, acteurs politiques, que ce dialogue-là sera inclusif et, comme le Président le dit, constructif et efficace ? Oui. La nature de la discussion, la nature du dialogue se clarifiera. Aujourd'hui, c'est une réunion, à mon avis, qui est purement symbolique. par la suite, il faut passer au, disons, au peigne sain des vrais problèmes pour avoir des discussions sérieuses et franches pour permettre la mise en force des 10 étapes dans le délai imparti pour qu'on puisse démarrer efficacement. C'est au fur ou à mesure que les vrais problèmes seront posés qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir des discussions, parfois, des discussions âpres et il faudra choisir Justement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des discussions âpres, notamment sur le délai de la transition. Une bonne frange de la classe politique n'est pas pour les trois ans. Excusez-moi, M. Aboubakar, le délai n'est qu'un aspect périphérique. Le vrai débat... Alors, pas du tout, M. Baouri. Le délai, c'est la question centrale de cette transition, M. Excusez-moi, comprenons-nous, c'est le programme, c'est le contenu de ce qui doit être fait, c'est ça qui est le plus important. Si on peut le faire en dix mois, pourquoi pas ? Si on doit le faire en trente mois, pourquoi pas ? Parce que ce qu'il faut faire, il faut le faire sérieusement, efficacement, dans un laps de temps optimum pour que la Guinée sorte de pratiquement six décennies d'errance. C'est ça qui est fondamental. On ne veut pas, moi je ne veux pas qu'on répète les erreurs de 2009-2010 où on dit allez, 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 on saute les étapes et en fin de compte on a perdu dix années dans une situation malencontreuse que nous tous nous déplorons aujourd'hui. S'il faut faire 36 mois et que ces 36 mois permettent à la Guinée de reprendre un élan, de se construire pour les années à venir, moi je dirais pourquoi pas ? Ce qui est le plus important c'est l'avenir qu'il faut construire et nous ne voulons plus qu'il y ait ces gouvernances malencontreuses, mauvaise gouvernance, politique, exocentrisme, tuerie, partie par là, on veut en finir avec cela. On vous comprend très bien M. Bauri parce que vous vous dites voilà, si c'est pour redresser la situation, poser les bases d'une nouvelle gouvernance, pourquoi pas, en tout cas, les 36 mois et cela décide donc que forcément il y aura, on ne le souhaite pas, il y aura un grabuge. Mais pour notre part, il ne nous explique qu'à vous dire grand merci, on est totalement arrivé au terme de cette émission. Merci à vous, M. Bauri, merci surtout de votre disponibilité habituelle, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je termine par ce message de Fofana, M. Bauri, du sous-marin jaune, le CNRD est une arnaque, ils sont là que pour extérioriser leur haine et les régler des comptes avec une méchanceté très extrême. Mes salutations les plus sincères à Dr. Ibrah Makassou Fofana et les autres cadres qui sont injustement et arbitrairement détenus à la maison centrale de Coranty. Force à vous, chers Donkas. Voilà, vous n'êtes pas du tout censurés ici, M. Bauri, M. Bauri, tout le monde ne passe pas tous les jours. Ça n'est pas un grand merci aussi, merci à la régie, à nos équipes en régie, Alfaïd Aouné, Ibram Babin, Wally Design. Portez-vous bien demain à 8h, derrière nous, d'intégrer avec toute l'équipe de Ousmane Tholot. Restez sur 95.3. Les programmes continuent sur notre antenne. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln-Souma, Mamadou Diambalde. Abou Bakar Diallo,